122 emplois directs à Epeville, 82 à Cagny, en Normandie, 55 à Marseille, sans compter les saisonniers et les emplois induits, c'est le bilan des fermetures programmées à la fin de la prochaine campagne par le groupe Zudzucker. Alain a 38 ans d'ancienneté. Et là, si on vous dit de partir, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est quand même un sacré choc, un choc. Pour moi, surtout moi, je suis bientôt en retraite et surtout mes collègues, les plus jeunes. Donc, pour eux, ça va être un peu difficile et faire de la route en plus, ce n'est pas évident. Dans les rues de Hames, la plupart des commerçants affichent leur solidarité. Les ouvriers, ils n'auront plus les moyens de venir comme ils venaient jusqu'à présent. Ils seront déplacés, ça fait beaucoup de mal à la région. Parmi les 400 manifestants, des salariés d'autres groupes et d'autres régions, comme ces Auvergnats de la Sucrerie de Bourdon, la plus ancienne, 1836, et la plus petite, encore en activité en France. Pas encore menacés, mais inquiets de la fin des quotas. Ils ont planté plus de métraves, alors, soi-disant, pour faire plus de sucre. Les courses sont effondrées, ce qui est normal. Quand il y a trop de quelque chose, les courses effondrent. Et maintenant, ils commencent à pleurer parce qu'ils ne gagnent plus d'argent. Mais le groupe allemand ne veut pas céder ces sucreries menacées aux grandes dames des élus locaux. Alors, d'aujourd'hui, les pouvoirs des élus sont minimes pour moi, en tant qu'élu communal. Mais on est reliés par nos députés, par nos ministres. Et j'espère que notre gouvernement en haut, c'est-à-dire M. Macron, fasse quelque chose avec Angela Merkel, de lui téléphoner et dire non, c'est pas possible. Prochain rendez-vous le 2 avril à Paris, au siège de Saint-Louis-Sucre. Lancement de la procédure lors d'un comité central. Dorénavant, chacun fourbit ses armes. Sous-titrage Société Radio-Canada